Bonsoir à tous, je n'espère pas, j'imagine que vous allez bien. Benoît Saint-Denis vient d'éteindre Frevola en moins de deux minutes. Ça a été très vite, ça a été très vite. Bon, Aldric, première réaction ? Waouh, waouh, impressionné en fait. Même si j'ai le combat encore en tête, c'est impressionnant comment il lui a roulé dessus. Alors c'est vrai qu'après, il y a une guillotine qui n'est peut-être pas opportune, mais en fait, il s'en fout. Il lui rentrait dedans sans aucune économie d'énergie, sans aucun… Il a mis du rythme parce qu'il est en confiance de façon totale. Il sait qu'il ne doute pas de son cardio, il ne doute de rien du tout, donc il n'a même pas réfléchi. Il a vu l'opportunité de prendre une guillotine. Il l'a prise, il se retrouve sur le dos, il se cramble. Son reversement en jujitsu qu'il fait en garde ouverte est magnifique. Et puis voilà, et par contre, je ne sais pas si tu as vu ça. Quand il fait les deux premiers combats de la main garde, il se solde pareil sur des petites erreurs de sortie de corps à corps ou de sortie de scramble où les mains sont basses. Paris sur le MMA avec une e-bet. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un chaos ? Paris sur les meilleures cotes avec une e-bet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Exact, exact, c'est bien vu, c'est bien vu. Là, c'est difficile de dire quoi que ce soit sur la performance de BSD. Elle était de nouveau parfaite, de nouveau une masterclass très expéditive. Mais contrairement à d'habitude, je trouve qu'il a commencé le combat avec un tout petit peu plus de mesures, un tout petit peu moins de volume que d'habitude. Je pense qu'il a respecté la puissance de frappe de Frevola, ce qui est pour moi la chose à faire. Dès qu'il a eu l'opportunité, il a cherché à lutter avec, ce qui était la chose à faire. Alors oui, il fait une petite erreur quand il plonge sur la guillotine parce qu'elle n'était pas du tout sécurisée. Mais c'est là où on voit toute la confiance qu'il a en ses compétences parce que son sweep était absolument merveilleux. Ça part en scramble direct après. Après, il se refait mettre au sol, il scramble, il se relève et puis le finish sur le high kick est juste magnifique. Je crois que dans la preview, j'avais parlé du high kick gauche. Je crois que j'avais dit qu'il devait ouvrir plusieurs high kicks pour pouvoir ouvrir le middle kick. Au final, c'est le high kick qui est passé. Là, il y a le côté sportif où vraiment il n'a pas douté et il dû rouler dessus. Puis il y a le côté maintenant entertainement où je pense qu'il ne va pas faire que rentrer à la 14e place. Je pense qu'il ne va rentrer pas loin de la 11e ou la 12e place. C'est qu'il vient de marquer énormément de points dans l'organisation ce soir. Parce qu'en plein Madison, Donald Trump, Dana, il est en train de faire son call-out. On en parlera plus tard, mais je pense qu'il a marqué beaucoup de points ce soir. C'est vrai qu'on est en train d'enregistrer. On était tellement sous le choc qu'on n'a pas regardé la décision officielle, on n'a pas regardé l'interview. Je suppose qu'elle sera de haut niveau. Et je te rejoins, il ne va pas seulement prendre la place de Frevola dans le top 15, il ne va pas prendre la place de 14e. Je crois que j'avais regardé avant l'événement, je pense qu'il pourrait rentrer carrément à la 11e place. C'est ce que j'avais dit, en grade de grosse performance, je pense qu'il peut dépasser Jalen Turner. Et je pense que Turner est en 11e, si je ne dis pas de bêtises. Ça me semblerait être logique. Et du coup, pour la suite, pour moi, il y a plein d'options possibles. Soit il y a un UFC France qui se fait dans le premier trimestre, ce serait logique qu'il soit sur la carte. Soit il y a l'UFC 300 en avril, ce qui, moi, me semble être un bon timing parce qu'on en a parlé. Il a combattu trois fois de manière ultra active. Là, je ne suis pas contre que pour une fois, il prenne une vraie pause et qu'il revienne plutôt dans quatre mois que dans trois. Et donc, ça nous pousse à fin mars, début avril. Donc, l'UFC 300, c'est dans cet ordre d'idée-là. Il est sur un des plus gros pay-per-view de l'année. En main card, il gagne avec un high kick. Il mériterait d'être sur l'UFC 300, selon moi. Et la dernière option à laquelle je pourrais penser, ce serait de faire un main event sur un fight night en cinq rounds pour qu'on voit comment il aborde un combat en cinq rounds. Et dans cette optique-là, on pourrait penser au vainqueur entre Dan Hooker et Bobby Green, qui est annoncé. Je pense que ça ferait du sens. Connaissant Benoît, il ne va pas faire un call-out sur un des deux. Je crois qu'il va vouloir se challenger contre un grappleur. Donc, j'imagine que là, il est en train de faire un call-out sur un gamme rot ou le vainqueur entre Tsaroukian et Dariush. Ceci étant dit, je pense que si l'UFC veut l'utiliser en main event, ce qui serait totalement logique, le vainqueur Hooker Green, ça a un name value. Il serait face à quelqu'un qui serait devant lui dans le classement. Donc, je dis pourquoi pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Là, il est inconcevable qu'il ne prenne pas un mec du top 10. Inconcevable. Et très honnêtement, je pense que la localité va se décider dans les semaines à venir. Par contre, l'adversaire, effectivement, qui que ce soit, maintenant, je pense que dans la construction de star power de l'UFC, il faut que ce soit un gars suivi et un gars, j'ai envie de dire main game, c'est pas que j'invente un mot, c'est voilà. Il faut un mec qui soit connu en termes de star system, qui est une grosse base fan. Et je suis persuadé que l'UFC va communiquer maintenant sur Benoît, sur des reportages, sur leur chaîne, l'UFC Fight Pass, sur leur chaîne YouTube, de façon à construire maintenant le personnage, de façon encore plus importante que c'était le cas aujourd'hui. Et je ne doute absolument pas que son prochain adversaire ait une grosse base fan. Parlons aussi de peut-être un peu plus loin dans le futur. Ça fait longtemps qu'on se pose la question ou qu'on reçoit ce genre de questions. Est-ce que Benoît Saint-Denis a de quoi devenir un futur champion de l'UFC ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a tout le potentiel, tout le talent et tout le travail pour le devenir ? Là, ce qu'il montre en combat, en tout cas, il est au maximum de confiance et au maximum de ses possibilités. Après, ce qu'on avait vu quand on avait fait la première preview de ce combat contre Bonfim, c'est que le temps lui fait aussi du bien. C'est-à-dire qu'enchaîner, ça va lui permettre, je pense, d'avoir un... Moi, je pense qu'il va avoir un nouveau contrat dans les semaines à venir. Il va pouvoir améliorer son cadre de vie. Et ça, c'est très bien. Mais je pense que le temps, comme tu dis, lui fait quand même du bien parce que j'avais trouvé une très grosse progression, moi. Je crois qu'il s'était passé six ou sept mois entre le combat et le combat de Bonfim, peut-être même huit. Plus, parce qu'en gros, c'était UFC Paris, donc c'était septembre. Et il a combattu contre Bonfim, c'était le dernier week-end de juin. Donc, ça fait neuf mois, quoi. Neuf mois. Et il y avait eu une très grosse progression. Donc là, je te rejoins. Je pense qu'il faut un petit peu de temps encore pour qu'il puisse continuer à peaufiner ses armes. Après, concernant le top 3 de la division, c'est l'opposition qui va nous renseigner sur le niveau. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il est pleinement top 10 de cette KT. Après, Gamrot, on s'est rendu compte qu'il avait des limites en le voyant. Conte Dariush. Exactement. Et quand on a commencé à voir qu'il y avait de l'opposition en face et que c'était plus dur, malgré ses scrambles exceptionnels, on a vu que ça va être peut-être compliqué d'avoir la ceinture. Et là, la limite de Benoit, on les verra dans le combat. Après, je mets un petit bemol parce qu'il est jeune et il progresse. Donc, même s'il y avait, entre guillemets, on n'en sait rien. Au moment où je te parle, mais des limites à un moment T, ça ne veut pas dire que deux ans plus tard, il y ait ces mêmes limites. Mais aujourd'hui, la suite, pour lui, on va la découvrir en fonction de l'opposition qui sera la sienne à son prochain moment. Moi, ce que j'ai toujours dit depuis son combat, enfin toujours dit, ça remonte à son dernier combat en fait. Mais après l'UFC Paris, j'avais parlé à quelques personnes en off. Et ce que je disais sur Benoit, c'est que personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a, en si peu de temps, atteint ce niveau. Benoit Saint-Denis est quelqu'un qui a commencé sa carrière MMA en professionnel en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait quatre ans. En quatre ans, il a ce niveau-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui progressait aussi vite que lui. Et force est de constater qu'il continue de progresser à tous les niveaux. Donc, c'est difficile d'évaluer où est son plafond. Et sur base de ça, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas garantir qu'il a les compétences à l'instant T d'être le champion. En revanche, il a le potentiel d'avoir les compétences nécessaires pour devenir champion. Il a le menton et il a le mental pour passer au travers de cette division. Et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à mettre sur les épaules de Benoit. Et puis, il est bien entouré. Christophe Savoca, Daniel Warren, il est bien entouré. Et je te dis, ce qui fait la diff vraiment, et là, je l'ai bien vu ce soir, c'est que tu peux avoir un gros écart, un gros gap entre l'athlète à l'entraînement et l'athlète en combat. Et moi, je suis persuadé qu'il est à 100% de ses capacités. C'est-à-dire que là, il a confiance en lui. Et ce qu'il tente et ce qu'il fait, c'est copier-coller de ce qu'il fait à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun déchet. C'est 100% de ses capacités qu'il produit à l'entraînement, qu'il met dans la cage. Il ne doute pas. Et ça, ça lui donne un très gros avantage. Ce n'est pas tous les athlètes comme ça, vraiment. Là, aujourd'hui, ce qu'il nous retransmet, c'est 100% de ses capacités. Il ne doute pas de lui. Il ne doute pas du rythme qu'il impose à ses adversaires. Il ne doute pas des techniques qui tentent. Parce que, t'imagines, là, il fait un kick du droit en sortie de corps à corps. Sur une reprise d'appui, c'est un mouvement qui est quand même très difficile. Sur un athlète qui compte fort et qui a un KO power. Donc, voilà, il ne doute pas de lui. C'est-à-dire que si tu te poses la question de dire « Ah ouais, mais attends, c'est ma mauvaise jambe. » Tu ne fais pas ce geste et tu ne fais pas le KO. Et peut-être que, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de conséquences par la suite. Donc, là, il n'y a aucune réflexion de sa part. Il a confiance en lui. Et il se lâche. Et ça fait quelque chose d'exceptionnel. C'était merveilleux. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Maintenant, je pense que moi, il faut que je revaux aussi la performance pour peut-être donner un avis plus à froid. Mais à chaud, c'était vraiment nickel. Et encore une fois, je pense qu'à l'international… Si on doit résumer en une phrase, c'est « waouh ». Il n'y a rien d'autre à dire. Même pas une phrase, un mot. « Waouh ». Parce que rouler sur Frevola, chez lui, au Madison, que dire. Je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut clôturer le podcast là-dessus. En tout cas, moi, j'ai hâte de le revoir dans la cage. Mais ça, c'est peut-être le message. Autant il a été très actif sur les trois derniers, autant cette fois-ci, ça ne me dérangerait pas qu'il prenne peut-être un quatre mois avant de revenir. Ce serait mon envie personnelle. Et quatre mois, ça reste quelqu'un d'actif. Si tu combats tous les quatre mois, tu es sur trois combats à l'année. Ce qui est au-dessus de la moyenne. Et ça ne me dérangerait pas qu'il fasse quatre mois et puis de nouveau trois mois. Mais ici, je pense qu'il aurait besoin quand même de prendre un tout petit peu plus de temps. Parce que voilà, enchaîner les cuts comme ça, enchaîner les training camps si intensifs, à son jeune âge, ça va. Mais il doit aussi avoir un certain rythme qui peut tenir sur la durée. Il faut vraiment avoir cette vision à long terme. Bref, tout le monde, merci d'avoir suivi le podcast. On vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Aldric, je te souhaite une bonne suite de UFC 295. Parce que là, il nous reste Dern, Andrade, puis le Come Main Event et le Main Event. Tout le monde, belle journée. Sous-titrage ST' 501